Les discussions qui ont lieu aujourd'hui sont surtout politiquement très importantes parce que tous les pays qui se sont exprimés depuis ce matin ont confirmé leur soutien à l'accord de Paris. Et vous savez que nous sommes dans l'incertitude de la position que va prendre le nouveau président des Etats-Unis. Et donc il y a d'abord un message politique qui part de Marrakech, celui vraiment de la détermination de tous les pays. Et évidemment, et c'est encore plus intéressant si on peut dire, de tous les pays les plus vulnérables qui sont les plus affectés par le changement climatique et qui sont les pays africains. Donc je crois que c'est ça déjà, c'est un très grand résultat. C'est le premier résultat d'avoir une communauté internationale unie ici à Marrakech, dans un pays en développement, dans un pays africain, qui dit on continue de toute façon. Et ça c'est très important. Comme championne avec Akima El-Haïti, la ministre de l'Environnement marocaine, nous essayons de montrer que cet accord de Paris, ça n'est pas un accord seulement entre gouvernements. C'est aussi la mobilisation des collectivités locales, des villes, des régions, des entreprises, la société civile. Et c'est ça qui fait la solidité de Paris. Ce n'est pas le texte seulement de l'accord, c'est le fait que chacun partage cet objectif, se rend compte des risques, mesure les impacts du changement climatique et trouve les solutions pour y remédier. Et c'est ça qu'on sent dans tout Marrakech, dans toute la COP. Et je pense qu'on aura une très belle fin de cette COP. Sous-titrage Société Radio-Canada